Bonjour, je suis Geoffrey Couette, j'ai 31 ans, je suis acteur de théâtre et de cinéma. J'ai joué ces dernières années dans Les crevettes pailletées et dans Théo et Hugo dans le même bateau, dans lequel je jouais le rôle de Théo. L'histoire de Théo et Hugo dans le même bateau, c'est deux garçons qui se rencontrent une nuit dans un sex-club. Ils font l'amour sans préservatif et ils passent ensuite une nuit à s'interroger sur comment on tombe amoureux, est-ce qu'on tombe amoureux en commençant une histoire comme ça, et surtout est-ce que l'un a contaminé l'autre. Ils font appel à Sida Info Service, ils vont prendre un traitement post-exposition à l'hôpital, et voilà, c'est toute une déambulation dans la nuit. Et moi, je jouais le rôle de Théo, donc ce jeune homme qui craint d'avoir été contaminé. Alors, je connaissais le VIH, le Sida, avant d'avoir réalisé le film, parce que je suis né en 88, donc ce qui doit être à peu près la naissance de Sida Info Service. Donc je pense que j'ai toujours eu accès à de la prévention, que ce soit au collège, au lycée. Donc je crois que j'étais bien informé, mais maintenant que je suis mieux informé depuis que j'ai fait ce film, je pense que j'ai eu accès à une prévention peut-être anxiogène, peut-être dure, le Sida c'est grave, le Sida c'est mal, il faut faire attention, quelque chose de peut-être un peu violent, là où maintenant je trouve que la prévention pourrait presque être positive, plus légère. Et voilà, je crois que j'ai remis en question certaines choses que j'avais en tête avant sur la prévention. Mais j'étais un peu au courant quand même. La première chose dont je me souviens, c'est le premier spectateur qui nous a parlé, c'était à la Berlinale en 2016. Le film s'arrête, tout le monde est en larmes, on est en larmes, on monte sur scène, et le premier spectateur pose une question en allemand, et une partie de la salle applaudit. Et nous on se dit, bon bah ça doit être positif, et puis la traductrice traduit. Ce spectateur nous disait, mais je ne comprends pas parce que dans le film, si la charge virale est indétectable pour votre partenaire, mon partenaire, alors vous n'avez aucune chance d'être contaminé. Or à ce moment-là, en Allemagne, ils avaient déjà ce discours-là, mais pas encore en France. Et c'est arrivé quelques mois après en France, et je crois un an après, la PrEP est arrivée en France. Et je me suis dit, ok, donc c'est quand même pas les mêmes diagnostics selon les pays. Le débat est plus compliqué que les petites infos que j'avais de « si tu mets pas de préservatif, tu vas attraper le sida, si tu en mets un, tu ne l'auras pas ». C'est plus profond. Donc c'était le premier truc où je me suis dit, ah oui, il y a plus de complexité. Après avoir vu le film, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, voilà, je ne connaissais pas le TPE, le traitement post-exposition. Le film m'a permis de me rendre compte que ça existe. Et c'est vrai que c'est, moi avant de préparer le film, je ne connaissais pas non plus le TPE. Et je me suis dit, c'est quand même, elle est incroyable cette solution. S'il y a eu un risque, s'il y a eu un accident, bon ben en fait, il y a une solution qui évite d'attraper le VIH. Et je me suis dit, c'est quand même, c'est vachement bien quoi. Avant le tournage du film, je savais que sida infoservice existait, mais je pense que comme quelque chose comme une affiche que j'ai toujours vue, que ce soit à l'infirmerie du lycée ou dans, je ne sais pas, les MJC, en colo. Donc je savais que ça existait, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'appeler. Je pense que si j'avais eu besoin, je pense que je n'aurais pas hésité à me dire, ah oui, il y a ce sida infoservice qui existe, je vais pouvoir trouver des réponses. Et j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui, après avoir vu le film aussi, m'ont dit, ben en fait, j'ai appelé du coup, parce que j'avais des questions, j'avais des doutes, j'avais des craintes. On m'a écouté, on m'a entendu, on m'a amené vers quelque chose que je n'aurais pas forcément trouvé tout seul. Donc merci d'être là. Pour les 30 ans de sida infoservice, je dirais bravo, merci, vous avez eu une belle jeunesse. Que le prolongement de sida infoservice, ce soit de l'accompagnement pour d'autres choses. Mais il y a quand même tellement maintenant moyen d'éviter la propagation du VIH. Et puis peut-être qu'on va finir par le guérir. Donc on verra.